Salut les amis c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'Analyse Heb Novadaire Alors nous sommes le 9 février 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end Donc il y a eu des belles opportunités cette semaine, on va voir les projections la semaine dernière Ce que ça a donné sur les marchés dans une première partie Donc avec les pièges et les home runs qu'il y a eu, donc il y a eu de très très beau setup Et dans un deuxième temps on va voir les projections pour préparer la semaine qui vient Allez c'est parti Alors rapidement avant de commencer, donc un grand merci à tous pour vos petits pouces bleus, vos commentaires, vos messages en MP, tous vos témoignages de gains Ça me fait vraiment plaisir, moi ça me motive, donc cette semaine une fois de plus Si vous voulez me donner un coup de main, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire Et partager la chaîne ou vous abonner si c'est pas encore fait Moi ça me motive et ça me permet aussi d'atteindre plus de monde sur Youtube Ça me permet d'avoir plus de reach, donc voilà n'hésitez pas à le faire si vous voulez m'aider Je vous remercie pour ça et on perd pas plus de temps, on commence Alors EURUSD, donc cette semaine c'est un petit peu compliqué On a vu donc EURUSD complètement chuter Et au niveau de la zone clé, donc on l'attendait sur les 1.14 D'accord, donc sur les 1.14 on aura aimé quoi ? On aura aimé un rejet au niveau du price action Un indice qui nous montre que les acheteurs sont bien là Qu'il y a une pression des acheteurs et que donc c'est intéressant d'acheter Au lieu de ça, le prix a complètement chuté Il a traversé le bloc de contrat Il a traîné à peine, vous voyez, au niveau de l'instit Et là donc on passait dans le cadre du scénario bleu Cassure reteste Sauf que là, la cassure, vous voyez, la vraie cassure elle vient ici L'invalidation du bloc de contrat Ceux qui traitent les blocs de contrat Auraient pu se dire, bon voilà, le bloc soit il rejette Soit il est invalidé Et cette bougie là, bon bah on a un marteau inversé en dessous du bloc Donc là c'est vrai qu'on a une invalidation du bloc de contrat Sauf que vous allez pas vendre une invalidation du bloc de contrat En plein sur l'institutionnel à 1.14 D'accord ? Là on a un trop gros support et c'est trop risqué Donc là même si on voit que ça passe, c'est jamais une bonne idée sur le long terme De vendre alors que vous êtes juste au dessus d'un gros support institutionnel On veut voir une vraie cassure franche, un retest Et la cassure, quand le prix il reste comme ça au niveau de l'instit C'est pas terrible Donc la cassure elle vient ici D'accord ? Et le retest, et bah malheureusement Vous voyez cette bougie là, on aurait aimé voir un vrai marteau Ou une vraie englomante Une vraie englomante qui aurait touché l'1.14 Pour rentrer Et encore, ça restait risqué pourquoi ? A cause de la trendline Donc un coup on est ici Bon il faut être très vif Déjà il faut vraiment être à ce moment là sur le marché Et voir ça en direct Mais l'invalidation du bloc de contrat On a l'instit qui gêne Et après bon On a un pseudo retest Bon j'y aurais pas touché de toute façon Parce qu'il était pas très propre Mais si on avait eu un beau retest On aurait eu quand même la trendline qui aurait pu gêner Donc une trendline Ça a quand même beaucoup moins de poids qu'un instit Donc c'est vrai que ça aurait été jouable Mais là on voit bien que sur EURUSD Bon il n'y a pas de pattern clair Et quand il n'y a pas de pattern clair Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on laisse filer D'accord ? On a largement assez de paire pour trouver des setups propres Et de toute façon S'il n'y a pas de setup propre Il n'y a rien à faire D'accord ? Même dans la semaine entière Si on ne voit pas de setup propre Et bien on n'a pas de trade à prendre On ne va pas forcer un trade Parce qu'on a besoin de trader On a envie de trader Ou on a des objectifs à remplir Le marché il s'en fiche complètement D'accord ? Et plutôt que de prendre des risques Et de perdre des sous Et bien voilà On préfère être patient Pour attraper uniquement Les bonnes opportunités D'accord ? Parfois à défaut de gagner Il vaut mieux tout simplement Ne pas perdre Donc ensuite Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien EURUSD a chuté complètement On n'a même pas eu un beau retest Vous voyez c'est une zone clé aussi Cette trendline On aura pu avoir une cassure Un retest etc Pour se positionner Mais pas du tout Donc sur EURUSD Cette semaine A partir du moment où on n'avait pas De setup clean Donc je ne comptabilise aucun pips Parce que là au niveau des projections Et bien il n'y avait rien à prendre Tout simplement D'accord ? Et le trading c'est ça C'est qu'on prépare des scénarios Sur des zones clés On prépare nos setup On prépare en sachant Qu'on veut voir certaines patterns A certains endroits Donc certains prix clés Du graphique Et si ces patterns là Ne se présentent pas Et bien c'est simple On n'a rien à faire Tout simplement Alors GBPUSD Cette semaine Le setup il était vraiment beau Donc là par contre On pouvait vraiment l'attraper Là il n'y a pas d'ambiguïté Ça ne vient pas à 2 pips de l'instit Non non là ça pique bien l'instit Le marché il ouvre ici Et donc il pouvait très bien casser Retester les 1.31 institutionnels Pour décoller Ou tout simplement Retester les 1.31 dans l'autre sens Pour chuter Et ça n'a pas loupé Regardez le marché il ouvre ici On est toujours dans cette espèce De canal haussier Donc ça reste dangereux de le vendre Maintenant le prix On voit que déjà Il casse le canal Il descend jusqu'ici Donc jusqu'ici On voit bien qu'il y a une vraie Cassure franche quand même D'accord On s'éloigne des 1.31 Et là qu'est-ce qui se passe On a une superbe pattern On a vraiment ce marteau inversé Qui va piquer l'instit Qui va piquer la trendline Donc on a une cassure Retest On a une belle probabilité à la vente Et donc moi c'est ce que j'ai attrapé D'accord Donc j'ai attrapé A la fermeture Donc de ce marteau J'aurais pu attraper Et certains d'entre vous l'ont fait En agressif sur l'instit D'accord Donc ça s'est bien passé pour vous Donc bravo à tous Et en plus de ça Vous voyez à aucun moment Vous avez été inquiété Par votre stop loss Qui est plus court Donc que ce soit en agressif Ou en safe Donc moi je suis rentré En attendant la confirmation A la fermeture ici Aux alentours des 30-40 Le seul risque qu'il y avait C'était l'instit Donc c'est pas un petit risque Il faut tout simplement être attentif Et vous voyez Est-ce qu'on a eu un rebond Un rejet du prix Au niveau des 1.30 Pas du tout Ça arrivera D'accord Ça arrivera Et quand ça arrivera Qu'est-ce qui se passera Et bah on fera attention De sortir à break even Parce que Entre l'entrée 40 Et ici à peu près Il y a à peu près 40-45 pips Donc de quoi se mettre à break even C'est un petit peu tôt Pour se mettre à break even Mais comme j'explique souvent aux étudiants Dans le trading On est des gestionnaires de risque avant tout Et on préfère se faire sortir à break even Plutôt que de risquer un retournement du prix D'accord Et les fois où le prix ne va pas se retourner Comme ici Et bah on se régale D'accord Donc dites-vous que psychologiquement Ça c'est un travail sur la psychologie Sortir à break even C'est pas grave D'accord Ça arrive Mais le but c'est de se dire Qu'il vaut mieux être plus prudent Sortir à break even Et de temps en temps Le prix ne se retournera pas Et il vous paiera fortement D'accord Donc voilà Sur GBPUSD En gros Il était possible d'attraper la vente Qu'assure Donc le retest sur les 1.31 Incessionnel Le prix il est descendu quand même Jusqu'à 28.53 Donc en gros Il y avait 250 pips De chute sur GBPUSD Même si vous êtes rentré comme moi A la fermeture Donc l'entrée un petit peu plus safe Donc plus safe mais avec un ratio risque-profit légèrement moins intéressant D'accord Le stop loss il est toujours placé au même endroit Et il est un petit peu plus large forcément Si on rentre sur ce marteau là Donc quand vous rentrez aux alentours des 40-50 Donc à la fermeture de ce marteau Ou légèrement dans le retracement juste après Et bien ça vous fait quand même une belle chute de 200 pips sur GBPUSD D'accord Donc voilà 250 pips si on part en agressif sur les 1.31 Et 200 pips si on rentre en plus safe à la fermeture du marteau Il fallait juste surveiller les 1.30 Faire attention Alors ce qui s'est passé c'est que moi au départ J'ai mis un TP au niveau des 1.29 Et puis le prix s'est mis à traîner Traîner, traîner ici Puis j'ai commencé à avoir ces marteaux Ces marteaux Là vous voyez là Ici Et j'ai préféré couper Alors que finalement Bon bah ça aurait touché mon prix Mais bon Le price action il m'a indiqué des indices Comme quoi le prix il risquait de rebondir Faut pas oublier qu'on était sur cette impulsion haussière Donc c'était possible qu'on ait Tout simplement un retracement plus profond Si je commence à mettre Donc mon retracement du Fibo Par rapport à ce swing principal Jusqu'ici Vous allez voir que On a vraiment un niveau de retracement optimal Et que j'avais de bonnes raisons quand même De sortir de là Vous voyez quand on regarde au niveau du retracement du Fibo On était au niveau des 50% Donc niveau très très fort Donc ça donnait de bonnes raisons Pour sortir du trade Surtout que j'ai des patterns Au niveau des chandules japonais Et l'espèce de canal qui est haussier Donc on aurait pu récupérer une tendance Donc la tendance haussière Au lieu de ça Pour l'instant on a un essoufflement du prix On a un rejet dans l'autre sens D'accord ? On a une cassure, un retest Donc voilà J'ai été prudent J'ai laissé un peu d'argent sur la table Mais c'est pas grave Donc c'était un très très beau setup sur GBPUSD Donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé Alors UJ cette semaine Donc c'est la paire qui a traîné au niveau de l'instit A 110 On attendait tous la chute On est beaucoup à l'avoir vendu C'était un setup valable Le setup vert On peut bien voir d'ailleurs Là bon on le voit en fin de semaine surtout Mais toute la semaine Le prix il a traîné au niveau de l'instit Mais en fait il a fait que être rejeté de l'instit Vous regardez bien les chandeliers japonais Ils ferment jamais au dessus de l'instit Bon on va pas chipoter pour quelques pubs ici Mais vous voyez que principalement le prix il est maintenu en dessous des 110 Donc à aucun moment on cherche un scénario violet De cassure retest pour l'acheter Au contraire on est plutôt en agressif en vente D'accord Même si on a cette impulsion un peu haussière Quand même si on place un bas de canal ici On verrait que l'opportunité est à l'achat On aurait préféré une cassure retest bien propre du 110 pour l'acheter Au lieu de ça le prix il traîne Il nous offre un marteau ici Une englobante ici dès le début de la semaine Donc voilà Donc tous ceux qui sont encore impliqués sur UJ en vente Le setup est toujours valable On va voir ce que ça donne cette semaine Soit ça vous paye Soit ça invalide complètement votre setup Mais en tout cas les raisons techniques de prendre ce trade à la vente étaient bien présentes Donc c'était justifié On verra pour la semaine prochaine Alors AUDUSD Par rapport aux projections de la semaine dernière Vous voyez le prix le marché il ouvre ici On cherche un rejet Donc des 0.72 Donc vous voyez on a une belle englobante ici Sauf que là l'englobante elle est abusée Vous voyez bien que là l'englobante elle fait plus de 50 pips Elle ferme au dessus de l'instit Elle fait 65 pips même l'englobante Donc vous n'allez certainement pas rentrer ici Alors que l'instit est juste ici Le prochain il est à 30 pips D'accord Donc le rejet Donc scénario bleu sur le 0.72 Il est invalidé Maintenant cas sur retest Le 0.72 Bah écoutez le prix il est parti sans nous Il est parti Il a bien cassé On aurait bien aimé un retest Avec une belle pattern pour le vendre Mais au lieu de ça le prix il est parti directement Donc là bon sur AUD et USD Pas de setup propre parfait par rapport aux projections Donc il n'y avait rien à faire D'accord Donc certains d'entre vous ont attrapé des setups en intraday C'est très bien Mais par rapport aux projections swing Là il va mieux se retenir Et c'est mieux comme ça Le trading c'est aussi ça On observe On analyse Trader c'est pas forcément cliquer sur la souris Et lancer un trade Trader c'est faire le tri Et garder uniquement les opportunités Qui correspondent à votre plan Et donc résister à la tentation D'attraper n'importe quel pattern qu'on connait Et se cantonner à notre plan de trading Donc AUD et USD Personnellement j'ai rien vu de probant pour prendre une position A partir de là il n'y avait rien à faire On verra pour la semaine prochaine On est toujours au niveau de cet instit à 0.71 On a une cassure On est en cours de retest On verra Alors NZD et USD C'était magnifique Et vous êtes vraiment beaucoup à l'avoir attrapé Donc merci à tous de m'avoir envoyé vos témoignages de gains Ça me fait vraiment plaisir Vous êtes vraiment régalé sur cette percette semaine Et le setup il était magnifique Il était vraiment très très clean Vous voyez quand je vous dis que sur AUD et USD Il n'y avait rien de propre à prendre Ou même EURUSD Donc cette semaine Et bien là On n'a pas besoin de forcer des trades sur certaines paires Alors que sur d'autres On a des setups qui sont magnifiques D'accord Il faut juste attendre Être patient Et vous allez bien voir que Sur tous les scénarios que vous allez mettre Sur 3, 4, 5, 6 paires Vous aurez forcément 1 ou 2 ou 3 bons scénarios dans la semaine Et ça suffit largement en swing D'accord Vous laissez le marché vous payer Vous prenez votre temps Vous êtes patient Vous laissez votre trade tourner Et quand vous êtes patient Et bien il se passe Comme sur NZDUSD Ou comme sur GBPUSD Vous attrapez des home runs Avec un maximum de pips Et ça vous fait votre semaine Là largement D'accord Donc NZDUSD Le marché il ouvre ici Et on attendait soit Une cassure retest sur l'instit Des 0.69 pour un décollage Ok On avait cette petite impulsion Donc avec ce canal Ce petit canal haussier Et donc qu'est-ce qui s'est passé Donc je voulais un rejet Des 0.69 pour le vendre Et le rejet Il arrivait dès le début de la semaine Donc là On a une cassure qui était franche D'accord Donc là c'est bien Le prix il s'est pas mis à traîner Au niveau de l'instit On a une cassure qui était quand même franche Et puis le retest qui arrive Donc qui intervient ici D'accord Donc de manière agressive Si on rentre sur le 0.69 Vous voyez le prix il est quand même descendu Jusqu'ici Donc il y avait 175 pips Ok 175 pips à prendre sur NZDUSD Le risque c'était le bloc de contrat Donc on garde un oeil dessus On met à break even Est-ce qu'on se fait assortir à break even derrière ? Pas du tout Ok Ensuite le prix il arrive sur le bas de canal Et sur l'instit On est toujours à break even On n'a pas de risque Le prix il se retourne Pas du tout On n'a aucune raison de prendre le scénario vert Le scénario bleu Comme sur AUDUSD ou EURUSD Ça aurait été compliqué d'attraper le retest Vu qu'il n'y en a pas eu On voit bien que le prix il part complètement Et puis voilà Là il vaut mieux quand même verrouiller son profit Parce que vous avez non seulement Un bloc de contrat Un instit des 250 pips Donc vous voyez Arriver dans cette zone là Il est plus judicieux de Soit couper complètement votre trade Soit verrouiller une belle portion de votre trade Parce que là bon Au bout d'un moment vous avez quand même 150-175 pips Ça s'arrête d'être trop gourmand D'accord Le price action il nous montre pas d'indice de retournement Donc vous n'êtes pas obligé de coupler complètement votre position Ok Mais jusque là c'est quand même bien de verrouiller au moins 50-70-80% de votre trade Et laisser filer le reste D'accord Avec pour objectif le prochain TP Les 0.67 Et là on voit vraiment qu'on a un gros support ici Donc à voir pour éventuellement verrouiller complètement la position Mais voilà NZDUSD cette semaine c'était vraiment très très beau 175 pips de chute Donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé Alors USD4 c'était vraiment très très beau aussi Et donc là dessus ce qui s'est passé moi au début de la semaine C'est que je jouais par rapport au fait que le prix il a cassé les 1.31 Et il revient retester en agressif Donc j'ai tenté une petite position en agressif Et derrière donc c'est pas passé Et ce qui se passe c'est que du coup Comme j'étais impliqué dans cette position de vente Et bah j'ai pas profité de l'opportunité à l'achat Et c'est vrai que cette opportunité à l'achat Si j'avais été plus attentif Et bah tout simplement j'aurais coupé mon trade à la vente Au lieu de ça donc j'ai pris une perte de 40-50 pips Une cinquantaine de pips sur USD4 Alors que j'aurais pu attraper comme pas mal d'entre vous Le setup en bail scénario violet Donc c'était vraiment magnifique Donc vous voyez on a une cassure franche Le prix vous voyez il monte quand même jusqu'à 31.50 Donc là j'aime bien Le prix il est pas en train de traîner au niveau de l'instit On a une cassure, un rejet de 50 pips de l'instit Le retour ici, le rejet, l'espèce d'englobante là On pouvait rentrer ici donc pour un décollage Donc de plus de 200 pips D'accord le prix il est monté quand même jusqu'à 33.30 Donc vous voyez ça fait 230 pips à partir de l'entrée agressive Sur les 1.31 Ou sinon en gros on va de 200 pips Si on attend la fermeture de l'englobante ici pour rentrer D'accord donc 230 pips donc sur USD4 Sur ce beau décollage Bravo à vous C'était plus judicieux de verrouiller un petit peu de profit quand même Au niveau du 1.32 ou du 32.50 ou du 33 Ceux qui sont encore impliqués dedans Ecoutez là on arrive sur une grosse résistance Mais le setup est toujours valable On pourra mettre donc une petite trendline Et montrer que là on serait peut-être tout simplement dans le cadre d'un beau retracement Cassure retest du 32.50 pour un décollage On verra pour la semaine prochaine Mais voilà donc c'était magnifique 230 pips sur USD4 en décollage à partir des 1.31 cette semaine Bravo à tous ceux qui l'ont attrapé Alors USDCHF c'est un petit peu piégeux cette semaine Parce que vous voyez j'ai rajouté le bloc de contrat La semaine dernière on loupe le bloc Enfin pardon on loupe le bloc parce que je ne l'avais pas mis Je visais l'instit du coup je n'ai pas touché Cette semaine je rajoute le bloc Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien le rejet du bloc il ne passe pas Sauf que là vous voyez très bien que par rapport à la trendline Quand vous avez un rejet et que le prix est toujours au-dessus de la trendline Vous n'avez pas envie de rentrer dedans Donc vous attendez les chandelles d'après Et qu'est-ce qui se passe ? Les chandelles d'après ça ressemble quand même à des patterns haussières Donc vous voyez quand vous avez un marteau haussier comme ça Vous n'avez pas envie de vendre là-dessus D'accord ? Donc si vous avez pris le setup du bloc de contrat Vous avez pris une petite perte Et bien ça c'est rien du tout C'est qu'un trade de plus Ok ? Donc sur le long terme ça ne changera rien à vos résultats Maintenant ceux qui se sont retenus Et bien écoutez Quand on voit derrière que le prix il casse complètement le bloc Et il ferme au-dessus de l'instit A ce moment là on n'a absolument plus aucune raison De vouloir vendre USDCHF Au contraire Là maintenant on est dans le cadre de la cassure retest Scénario vert pour acheter USDCHF Et c'est là où c'est compliqué Parce que vous voyez le rejet il vient ici On a le marteau On a l'englobante On a un autre marteau qui est ici Donc il était possible de rentrer Donc sur USDCHF A l'achat Par rapport à la cassure retest Alors c'est vrai qu'on est quand même très près de l'instit Le prix il est parti taper ici Je préfère une vraie cassure comme ça Et un vrai retest ici Pour rentrer là D'accord ? Donc on peut très bien rentrer ici Cassure retest On a un marteau On a un beau setup Et donc à la fin de la semaine Vous êtes en négatif Légèrement en négatif Mais le setup est toujours valide D'accord ? Tant que le prix il est vraiment pas passé Bon on est à peu près 20-30 pips Du niveau d'invalidation Si le prix vraiment il est maintenu en dessous du 1 Et que vous voyez le price action Maintenir le prix Donc la pression des vendeurs Faire en sorte que le prix reste en dessous des 1 Avec le bloc de contrat qu'on a là baissier Ça sent pas bon du tout Ok ? Et donc on va pas se prendre la tête Le but c'est de garder donc les émotions à l'écart Et pour ça qu'est-ce qu'on fait ? On respecte notre plan Cassure retest Marteau Pattern haussière On a une impulsion qui est haussière On prend le setup Il passe Il passe pas Peu importe D'accord ? Le but c'est les résultats long terme Sur le long terme Ce genre de setup Ils sont payants Je fais régulièrement des backtests avec mes étudiants Sur des centaines de trades Et ce genre de setup sont vraiment très très rentables Si on les respecte Même si on prend des pertes Même si on prend des séries de pertes Ça reste rentable D'accord ? Donc peu importe ce qu'il se passera sur USDCHF On se détache émotionnellement On verra bien ce qu'ils sont impliqués Laissez vos tech profits Laissez vos stop loss Et puis voilà Il se passera ce qu'il se passera Alors juste un petit setup cette semaine Vous allez voir Donc sur une paire Donc GBP AUD Je voulais faire une petite dédicace A un de mes étudiants Donc Arthur Petite dédicace Bien joué à toi Donc sur ce trade là C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille Par rapport à donc Au rejet qu'il y a eu ici D'accord ? Et donc voilà C'est juste pour vous montrer Le trade que j'ai attrapé sur GBP AUD Bien joué à toi Arthur C'est du très bon boulot Et donc ce genre de setup Sur les paires croisées C'est ce qu'on va retrouver dans le groupe privé D'accord ? Vous allez avoir droit à tout Alors bien sûr je mettrai les scénarios Les projections Comme je fais habituellement dans les revues Mais on va faire ça sur 18 nouvelles paires Et matières premières D'accord ? Donc voilà Donc très beau setup sur GBP AUD Donc j'ai vendu au niveau des 81 Quand vous avez ce genre de pattern D'accord ? Vous avez ce genre de pattern Vraiment très très clair De rejet avec un pin bar Moi je suis rentré Donc après ça à la fermeture J'ai attendu un retracement Donc en fait moi j'ai regardé le graphique Au moment où il y a eu le retracement Et j'ai profité de ce retracement Pour me positionner en vente D'accord ? Donc je me suis positionné en vente Et donc c'était aux alentours des 80-94 80-95 Donc vous voyez en agressif quasiment sur l'instit Mais quand je dis agressif On a eu quand même une pattern avant Donc ce serait plutôt une entrée semi-agressive Mais par rapport au prix d'entrée que j'ai attrapé ici On peut dire que d'un point de vue ratio risque-profit Je profite du même ratio que lors d'une entrée Donc agressif Ensuite j'ai coupé aux alentours de 75-80 Donc vraiment dans cette zone là J'ai eu pas mal de chance Parce que j'ai vu qu'il y avait ce bas de canal Et donc on était aussi sur un incite bien sûr Et le rebond il y avait une forte probabilité de rebond D'accord ? Donc vous voyez c'est le genre de cas Où si on est trop gourmand Et qu'on s'imagine que le prix va chuter Jusqu'à 70, 50 ou 75 Et bien on se prend ça Et puis on laisse tout notre profit s'évaporer Donc vous voyez quand on a déjà 200 pips On fait pas le gourmand On peut laisser une portion Mais il faut quand même verrouiller Pas la totalité Mais une grande partie quand même de votre trade Parce que 200 pips en swing à court terme C'est déjà très très bien Alors cette semaine sur EURUSD On approche clairement des 1.13 incisionnels On a une trendline On a l'instit On a le point pivot Donc là on a un très très fort niveau de support D'accord ? Donc on va faire attention à tout ça Souvenez-vous J'avais attrapé au niveau des 1.13 Donc EURUSD Il est possible que du coup Bah vous voyez On se ressemble quand même à un bas de range Et si on prend le bas de range ici Méfiez-vous Parce que vous voyez des fois Ils vont aller taper Jusqu'à vous voyez 12.66 Donc ouais 50, 40, 50 pips En dessous de l'instit D'accord ? Donc faites bien attention On va surveiller les patterns Donc du price action à ce niveau là Au niveau du 1.13 On part du principe Que le prix peut aussi bien rebondir Que cassé et retesté Donc on va se baser Donc sur notre price action Et non nos opinions Si le prix décolle Et bah c'est simple On va surveiller au niveau des 1.14 D'accord ? La même chose Le même pattern Renversement Donc on a nos deux scénarios De consolidation Ou nos scénarios de cassure et test Et en cas de cassure et test Scénario vert Et bah méfiez-vous bien sûr De ce point pivot D'accord ? Selon votre point d'entrée Vous risquez d'être très proche Du point pivot Et c'est pas forcément Une bonne idée D'accord ? Si vous rentrez de manière agressive Sur les 1.14 A ce moment là Vous avez beaucoup plus de place Et enfin beaucoup plus Déjà de quoi mettre à break even C'est déjà mieux Parce que si vous voyez Si vous attendez par exemple Un marteau ou une englobante Qui ferme à cet endroit là Là vous n'êtes plus que A 15-20 pips Du point pivot Et là ça vaut pas le coup du tout D'accord ? Donc voilà Surveillez bien ce point pivot Et pour cette semaine Euro-USD On surveille les 1.13 Alors GBPUSD Donc on va voir cette semaine Cet essoufflement Là du mouvement Vous voyez on a des hauts De plus en plus bas maintenant Et des bas qui sont cassés ici On a des bas de plus en plus bas Alors est-ce qu'on a Affaire à un renversement De tendance Ou est-ce qu'on a Tout simplement Un retracement plus profond Pour une continuation De la tendance On verra bien D'accord ? On sait quel niveau surveiller On connait nos zones d'attaque On n'implique pas nos opinions Et on verra ce que Le price action nous montre En tout cas on va surveiller Au niveau des 1.30 Ce qui se passe Au niveau des 1.29 C'est pareil D'accord ? On est vraiment Donc entre ces deux incisionnels Et donc bien sûr Les objectifs en cas de cassure Ca sera les 1.31 Et les 1.28 Alors pour ce qui est de UJ Alors cette paire là En ce moment Elle dort une semaine sur deux Et le reste du temps Elle fait pas grand chose non plus Donc voilà On va voir cette semaine Le setup que beaucoup tiennent encore C'est le setup de rejet des 110 Qui est toujours valable Tant que le prix Il ferme pas au dessus Je veux dire Le setup il est toujours valable Donc vous n'avez aucune raison De le fermer Si le prix ferme au dessus de l'instit Vous pouvez commencer à regarder ça D'un mauvais oeil Parce que On veut quand même Que le prix soit maintenu En dessous de l'instit Mais c'est pas parce qu'il ferme Au dessus de l'instit Que le setup Que le prix va décoller On peut très bien avoir Un railroad Ou avoir une belle bougie De force haussière Puis la bougie d'après Quatre heures après Une bougie de force baissière D'accord Et si on monte sur les time frames En H4 Si on a un railroad track Si on monte en daily Ou en weekly On verra un pin bar Tout simplement D'accord Donc voilà Surveillez bien ce setup là On va surveiller Donc en cas de cassure Retest Sinon on est toujours Dans ce range Entre les 109 et les 110 On va voir Surveillez votre indice De dollars aussi Il peut entraîner UJ D'accord Mais sinon voilà On a la trendline Qui est là Qui correspond avec un instit Donc c'est vrai que si UJ chute Faites bien attention A cette zone là Et voilà En termes de price action On surveille les 109 Et les 110 Alors à UD et USD Cette semaine On est pile en dessous De l'instit à 0.71 Qui est appuyé Par un point pivot mensuel Donc la cassure Le retest Si vous voulez Bon on n'aime pas trop Quand les cassures Ne sont pas franches Que le prix traîne Comme ça Au niveau de l'instit C'est pas terrible Donc on pourrait Mais si On pourrait déjà prendre Comme cassure ça Puis le retest L'englobante qui est là Mais ça sera jamais Aussi fiable Qu'une vraie cassure franche Comme ça Et puis un retest derrière Donc là on va voir On est déjà dans le cadre D'un setup de cassure retest Si vous êtes rentré en agressif Vous êtes rentré directement Sur le point pivot Ou le 0.71 Ok Et on va voir On va surveiller donc forcément Les 0.70 Et les 0.72 Au dessus En point pivot mensuel Là donc On n'a rien qui nous barre la route Mais rappelez-vous Que moi je ne mets pas Les points pivot weekly Dans la revue Parce que Le marché n'a pas rouvert Les nouveaux points pivot Hebdomadaires Ne sont pas encore Calculés Donc ça Vous pouvez le faire Une fois que le marché Il va ouvrir D'accord Donc à partir de lundi Pensez à mettre Vos points pivot weekly Voir qu'est-ce qui pourrait Vous gêner la route Qu'est-ce qui pourrait Appuyer Conforter vos setups Protéger vos positions Etc Alors NZDUSD Après le super setup De la semaine dernière On a vraiment une belle chute Et le prix n'a pas été retenu Ni par la trendline Ni par le bloc de contrat Ni même l'instit des 250 pips Vous voyez On a le prix au contraire Qui casse Et qui est maintenu en dessous Vous voyez Ce premier rejet ici Deuxième rejet ici Troisième rejet On finit la semaine Avec une englobante baissière En dessous du bloc de contrat Et en dessous de l'instit D'accord Et même en dessous De la trendline du coup Donc on va voir Pour cette semaine Ce qui se passe Au niveau de la structure Du marché Vous voyez Cette espèce de canal haussier Maintenant qu'on a la cassure On pourrait avoir A faire un retest Le scénario rouge D'accord Donc on veut voir Le rejet Donc de la trendline Le rejet De l'instit des 168 Et appuyer Protéger par votre point pivot mensuel D'accord Mais le prix Pourrait très bien aussi Réintégrer ce canal haussier Et là on rentrerait Plutôt dans le cadre Du scénario violet Si on a le prix Qui repasse au dessus Cassure retest De l'instit à 0.68 Repasse au dessus De la trendline On va juste Prendre la précaution De rentrer après La fermeture Au dessus du point pivot Parce que vous pourriez Que ce point pivot Peut aussi servir de résistance Et peut vous faire Renverser le prix D'accord Des fois le prix Il va pas se renverser Au niveau du 0.68 Ou de la trendline Mais le point pivot Qui est un peu au dessus Il y a peut être Beaucoup plus de liquidités Dans cette zone là Et même des buy stops Etc Donc c'est possible Que le prix Il monte jusque là Avant de se retourner Que le prix ferme Au dessus du 0.68 Ca ne vous garantit pas Que le prix va rester Dans le canal Ou au dessus de l'instit D'accord Donc surveillez bien Les patterns du price action Attendez des indices clairs Pour rentrer Pour avoir les meilleures probabilités D'accord Et si vous avez l'opportunité De rentrer dans le trade Par rapport Donc à votre plan de trading Par rapport à A toutes les patterns techniques Qui composent votre plan Et bien surtout Calculez bien votre risque Et n'hésitez pas A appuyer sur la gâchette Donc NZDUSD On surveille Les niveaux instits 0.67 Donc appuyez avec le point pivot Ici Cassure retest Scénario bleu On attend quand même La fermeture au delà du point pivot Après le rejet D'accord Pas durant la cassure Mais après le rejet Ici c'est pareil Le scénario violet Et comme pour Toutes les autres paires Surveillez vos points pivot Weekly Alors USDCAD On a eu un beau décollage Mais faut pas oublier Que sur le plus long terme On a quand même Un canal haussier Qui a été cassé Retesté dans l'autre sens Et que du coup Maintenant on est plutôt Sur un canal baissier Vous voyez je pourrais Placer une trendline comme ça Et du coup Donc on est dans un canal Plutôt baissier Maintenant c'est vrai que Ce retracement là Il est quand même assez fort D'accord On a un très beau retracement Qui a cassé ce précédent haut Donc vous voyez bien Que dans une tendance baissière On veut voir des hauts De plus en plus bas Et non pas un haut De plus en plus haut Donc est-ce qu'on a Une fois de plus Une cassure de cette structure baissière Pour partir sur une structure haussière On va le voir Le press action va nous le dire Et on n'a pas envie d'anticiper Donc on va voir ça Une chose est sûre Là vous voyez On est repris On est revenu Sur une zone De bloc de contrat Et le prix S'il a rebondi comme ça C'est pas pour rien Donc vous voyez Je vais vous montrer Le bloc de contrat Je l'ai placé ici Mais regardez Une Deux Trois bougies En trois bougies H4 On est passé de 1.33 A 1.32 12 Donc en gros Il y a quoi Il y a à peu près 80-90 pips 80-90 pips En l'espace de 12 heures Je pense que sur USD4 80-90 pips C'est même l'ADR journalier D'accord Donc en termes de volatilité 90 pips En trois bougies de 4 heures C'est brutal D'accord Quand vous voyez ici Toutes les petites bougies qu'il y a Vous voyez le mouvement qu'il y a ici Il est brusque On place un bloc de contrat Le prix il met combien de temps Alors le bloc de contrat Il s'est formé aux alentours du 25 janvier Le prix il est revenu taper le bloc Le 7 février D'accord Donc vous voyez Comme quoi il faut quand même être patient Parce que des fois Le prix il va revenir 10-15 jours après La formation du bloc Et vous voyez Ça n'empêche pas Le rejet Donc le rejet Soit vous capitalisez dessus Parce que vous prenez Une position de vente Soit vous êtes impliqué Dans une position d'achat Donc comme je vous ai montré Dans le setup de cette semaine Et vous arrivez là Et là à ce moment là Vous vous dites Mais moi je vais Prendre des précautions Je vais verrouiller mon profit Parce que là il y a Un gros bloc de contrat Et ce gros bloc de contrat Il n'y a pas de certitude A 100% Qui va rejeter le prix Mais il y a quand même Une forte probabilité Et vous voyez là Ça n'a pas loupé Donc ça ne veut pas dire Que le prix ne va pas continuer De décoller derrière Ça veut juste dire Que quand vous arrivez ici Le prix il va être rejeté fortement Et il pourrait très bien Aussi continuer de chuter D'accord Il pourrait continuer de chuter Donc on ne peut pas savoir On n'est pas de 20 On a déjà pas mal de pips Selon notre point d'entrée On verrouille une bonne partie On laisse une portion Ou bien on coupe tout Et on passe au setup suivant D'accord Mais surveillez bien Donc les blocs de contrat USD4 cette semaine On va faire attention Toujours à ce bloc Si le prix remonte Il pourrait nous faire Un genre de double top Ici pour chuter Continuer cette espèce De canal baissier Qu'il y a à la base Sinon la tendance Elle pourrait repartir à la hausse Avec un dollar Qui est plutôt fort Donc scénario jaune Cassure retest Là vous avez un danger Quand même C'est le bloc de contrat D'accord Cette zone là Est très très forte Parce qu'il y a le point pivot Il y a l'instit Il y a le bloc de contrat Donc une cassure retest De l'instit Et du point pivot Ne vous garantirait pas Un décollage du prix Le bloc de contrat ici Il peut encore tout contenir Vous voyez le prix Il peut monter jusque là Pour derrière chuter D'accord Donc méfiez vous Du scénario haussier jaune Par rapport à ce bloc de contrat là Sinon scénario baissier Et bah tout simplement On va faire attention A ce bloc de contrat haussier On veut l'invalidation De ce bloc Une cassure Un retest Et un rejet De l'instit 1.32 Donc pour se positionner en vente Alors USDCHF Donc c'est cette paire Qui a un peu dormi La semaine dernière aussi Donc on a un début de setup Qui se présente pas super bien Pour l'instant Parce que la semaine dernière Donc je vous parlais Du scénario de cassure retest A l'achat D1 Et bah écoutez La cassure le retest Comme vous l'avez vu Dans la première partie On l'a On a l'englobante Que ce soit ici Ou ici Après une cassure plus franche Le retest ici On a une entrée Semi agressive Avec la paterne Donc de marteau Qui est là C'est envisageable Et pour ceux Qui sont impliqués Bah écoutez Pour l'instant Laissez le trade tourner Laissez votre stop loss Faire son boulot Si vraiment Le setup n'est pas bon Et que USDCHF Chute Et bah C'est pas grave du tout D'accord Ce n'est qu'un trade de plus Ne vous prenez jamais la tête Pour un trade Votre carrière C'est des milliers de trades C'est pas quelques trades C'est pas une semaine C'est pas un mois de trade Donc USDCHF On verra Tout peut arriver Peut très bien se remettre à décoller Et payer tout le monde Ou bien Au contraire Invalider le setup Et chuter Dans tous les cas Nous on y est préparé Psychologiquement déjà Parce qu'on a un détachement total On fait pas attention Au résultat On va le prendre en compte Mais c'est pas ce qui va Nous faire changer nos plans D'accord Donc on va juste regarder Qu'on a bien respecté Notre entrée Et là l'entrée Elle est déjà valide Donc comme je dis à mes étudiants C'est le genre de setup Qui sont bons à prendre Que ça ne passe ou pas D'accord Donc là Cette semaine On est au niveau De l'instit vraiment Donc on va voir S'il y a un rejet quelque part Et un rejet franc Plus un retest Pour nous montrer Que le prix va vraiment Dans un sens Ou dans l'autre Pour se positionner Avec les meilleures probabilités D'accord Donc sinon En cas de scénario De rejet des 99 Ou des 1.01 Faites bien attention A ce point pivot mensuel Et bien sûr Comme précaution Rajoutez vos points pivot Weekly pour surveiller tout ça Voilà les amis C'est la fin de cette revue Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout Je vous souhaite un bon visionnage Un bon dimanche Et surtout une bonne semaine de trading Et de bon gain à vous Donc voilà N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous ne l'avez pas encore fait Ou abonnez-vous à la chaîne Mettez-moi un petit commentaire Ça donne toujours un petit coup de main Par rapport à la chaîne YouTube Et ça me fait plaisir aussi Donc voilà Je vous souhaite une bonne semaine de trading On se retrouve pour l'ouverture du marché Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501